Le gouvernement grec proposera ce soir à l'Eurogroupe de nouvelles mesures pour sortir de la crise. Le Premier ministre Alexis Tsipras, fort du nom massif des Grecs aux exigences des créanciers, devra convaincre les partenaires européens qu'il est possible de reprendre les négociations. Ces propositions, la France et l'Allemagne les attendent. Le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel se sont accordés sur la question lundi à Paris. Sans propositions solides, pas de nouvelles discussions. Les conditions pour commencer les négociations sur le mécanisme de stabilité ne sont pas réunies. Cela veut dire qu'il est important que le Premier ministre grec nous dise quelles propositions concrètes il a à nous faire. La France et l'Allemagne ne ferment pas pour autant la porte, bien au contraire. Nous avons aussi entendu le message de tous les partis démocratiques grecs qui se sont réunis aujourd'hui et qui ont réaffirmé ensemble leur volonté que leur pays reste dans la zone euro. Si la France et l'Allemagne adoptent une position commune très ferme, l'Espagne et l'Italie semblent plus conciliantes. La Grèce fait partie de l'euro. Elle a tout à fait le droit de demander un troisième plan de sauvetage. Nous allons la soutenir comme nous avons toujours soutenu cette approche, mais dans le strict respect des règles. L'eurogroupe attend le gouvernement grec ce soir à Bruxelles. Alexis Epras sera bien au rendez-vous avec son tout nouveau ministre des Finances. Le clit de Sakalotos, qui remplace donc le sulfureux Yanis Varoufakis, devrait permettre d'apaiser les tensions.